Parmi ces champions agricoles qui interviennent sur toute la chaîne de valerie au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, M. Ibrahim Assal, qui exploite plus de 7000 hectares, sans compter les 4500 hectares pour les petits producteurs en success story, qui s'engagent avec ses collègues auprès de l'État pour l'autosuffisance en riz. L'autosuffisance, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une stratégie impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur, car le train ne peut pas partir sans les wagons. Nous sommes en phase avec le ministre, nous sommes prêts à l'accompagner. J'apprécie vraiment la vision du ministre et avec ce modèle qu'il a proposé, nous allons l'accompagner pour réussir l'autosuffisance en riz. Avec les champions qu'on doit installer maintenant, en relation avec le ministère de l'Agriculture, je pense qu'on va tirer la locomotive, permettre à tous ces jeunes, en tout cas de travailler et de les fixer dans leur terroir. Les jeunes sont aussi dans cette même dynamique et restent optimistes. On ne peut pas faire un projet sans un business plan, c'est ce qu'il a proposé, donc on est d'accord de ce qu'il dit. Et c'est la triste réalité, on pense qu'on peut atteindre l'autosuffisance. Nous y croyons. D'après ce qu'on a vu, ce qu'il a effectué comme tournée, on en a confiance quand même. Le fait qu'il dit qu'il veut créer des champions et de les accompagner. Et ces champions-là vont travailler en parfaite collaboration avec les petits producteurs. Vous savez, ça c'est une sorte d'organisation qui va nous permettre de résoudre des problèmes. Et pour y arriver de façon durable, la tutelle propose des plans d'affaires au business plan pour un changement de paradigme. Un plan d'affaires, c'est un tableau de bord. Une banque, une institution financière ne peut pas te financer si la banque ne comprend pas le business dans lequel vous êtes. Raison pour laquelle le plan d'affaires est extrêmement important. Nous avons visité des champions sénégalais. Ce n'est pas seulement les agro-industriels qui ont réussi. Il y a des Sénégalais qui ont brillamment réussi dans la vallée. Il y a aussi des jeunes producteurs. Nous allons trouver les Sénégalais là où ils sont. On va les aider à produire ce qu'ils savent produire et on va les aider à produire mieux que ce qu'ils vont produire. Mais aussi, on va les aider à se diversifier. Faire une agriculture intégrée dans le sens du développement durable et dans le sens de l'économie circulaire. Tous ensemble, ces champions agricoles décident de s'investir pour désormais réussir l'opérer de la souveraineté alimentaire à travers l'autosuffisance en riz.